et d'où lui vient sa passion pour la traduction la traduction je crois c'est d'abord comme une activité universitaire et philologique genre thème version et ensuite la traduction c'est la métaphore de base pour l'oeuvre de paume d'ailleurs c'est le même mot traduction et métaphore étymologiquement mais la traduction ça lui permet d'abord de se traduire dans le temps vers le passé c'est quelqu'un qui s'identifie énormément par exemple au troubadour il se croit littéralement la réincarnation de bertrand de bornes donc traduire bertrand de bornes c'est être être cette personne c'est être un homme du moyen-âge il ya aussi traduction dans l'espace l'attrait justement de l'autre s'il traduit le chinois c'est se transporter vers la chine et en même temps importer la chine vers lui donc c'est très très compliqué le geste de la traduction on a dit on a critiqué la traduction de paume comme geste impérialiste et tout à fait américain n'est ce pas c'est donc par la traduction que la poésie américaine va s'annexer ou va coloniser et la littérature chinoise et la littérature française et dante et il ya un côté impérialiste dans la traduction c'est vrai nietzsche l'avait déjà remarqué chez les latins par rapport aux grecs mais il ya aussi c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il ya une logique de l'export import ici parce que traduire l'autre c'est aussi se laisser emporter par l'autre c'est être attiré et aussi coloniser par l'autre alors il ya un autre geste traduction chez pound qui va vers une espèce de perte et dépense de soi dans l'autre part dans l'étranger et curieusement donc par la traduction paume commence dans l'archaïsme mais paradoxalement c'est l'archaïsme la pratique même de l'archaïsme quand on le voit aujourd'hui c'est un langage qui reste extérieur à lui-même curieusement c'est par l'archaïsme qui va entrer dans la modernité plus on va en arrière plus on peut ensuite faire un saut en avant c'est pas ça c'est intéressant parce qu'il veut être de l'avant-garde c'est la fois la tradition et futurisme voilà voilà et c'est les deux choses en même temps parce que c'est quelqu'un qui admire beaucoup la tradition la transmission parce que la traduction c'est aussi la transmission de la tradition est quelqu'un qui veut fonder une pratique d'avant-garde sur la tradition ce qui est presque impensable en france mais je crois dans la littérature anglo-saxonne est moins un non sens qu'ici c'est ce qu'on voudrait trouver aujourd'hui je crois je le vois chez des gens comme roubaud ou jacques taras justement ces grands sauts en arrière qui vont permettre des sauts en avant alors qu'est ce qui se passe entre les rapides et joyce à ben alors je crois qu'ils font la même chose et en même temps c'est complètement différent ils font aussi oeuvres objectives ils font la même chose pas ne raconte pas beaucoup sa vie joyce non plus stéphane est une pensée une pensée et un humour et plus qu'il n'a de passion bon il ya la mort de sa mère et certaines formes de lâcheté ils font je crois qu'ils veulent faire une oeuvre une grande oeuvre objective puisant dans tous les lexiques dans tous les mythes pourquoi homer hubert le coup à parce que relisant mère enfin surtout l'odyssée c'est d'un concret extraordinaire il ya une élancer mais quand des vaches court quand des gens frappent la terre joue au ballon quand ulysse enfonce ce gros gros épieux dans l'oeil du cyclope c'est un forgeron qui travaillent c'est pas du tout césar et cléopâtre avec elisabeth taylor je vais voir comment est-ce qu'il rencontre joyce est-ce qu'il va à lui est-ce qu'il va le saluer ce qu'il le rencontre à trieste bon il ya plusieurs il est en contact dans l'angleterre déjà avec joyce puisque c'est pas un qui va plus ou moins assurer la publication de portrait of an artist en revue en angleterre mais ensuite il ya c'est très très célèbre cette série de lettres cette correspondance ou pas on va rencontrer joyce à cermio au nord de l'italie et ensuite va inviter ou convaincre joyce à venir à paris donc c'est plutôt paon qui va aller vers joyce dans ce cas là c'est quand même la montagne qui va vers mohamed mohamed qui va vers la montagne et paon veut se mettre au service de l'oeuvre de joyce c'est un aspect qui me touche beaucoup dans l'aventure de paon mais il est très très près vraiment à se dévouer à l'oeuvre de joyce à l'oeuvre de elliot à l'oeuvre de hemingway à l'oeuvre des jeunes etc et je crois qu'il sera donc lors de l'opération de ulysse à paris très très blessé de voir joyce ensuite un peu oublié tout son travail d'impressario autour de joyce parce que paon adorait être un pressario ça aussi c'est assez américain mais joyce donc ulysse il est il est il ya toute une correspondance autour de ulysse mais c'est après ulysse paon va laisser tomber joyce ou va être laissé tomber par joyce mais il comprend rien à finnegan's wake absolument rien il est tout à fait hostile à finnegan's wake là il va où il va plus le suivre dans finnegan's wake c'est que tout ce qui est psychologiquement archaïque c'est à dire l'inconscient le rêve paon va complètement résister à tout ce qui est freudien tout ce qui est inconscient et je dirais la force même de son oeuvre réside dans sa résistance à cette intériorité là il reste complètement aveugle à ça alors que joyce a voulu se plonger dans le rêve dans l'inconscient et puis en lisant pendant s'aperçoit qu'ils mélangent le langage noble avec le langage trivial l'argot etc moi dans ses essais ça je trouvais ça formidable cette espèce de ton polémique comme ça moi j'avais l'habitude du ton universitaire où fallait parler des choses comme ça avec un langage très châtié puis d'un seul coup on lit un essai de pende et on voit qui dit aux chiottes valéry cette salope d'un tel ce fumier de machin bon qui est un petit pic souvent des polémistes disons d'extrême droite mais quand même qui est tout de même assez roboratif moi je trouve et enfin pour moi ça a été une chose très importante de découvrir que même dans la poésie on pouvait trouver ça c'est à dire qu'on voit dans les cantos pisans il est en train de se faire une grande citation comme ça de mer ou de confucius et puis d'un seul coup craque il va rapporter les dialogues des soldats des petits voyous qui sont près de lui bon et que tout ça puisse se trouver dans un poème moi je pensais qu'avec le roman qui pouvait faire ça ben non pas on ne venait démentir des idées qu'on avait un peu toutes faites et ça ça a été pour moi aussi une chose très importante ah je lis soixante-dix-sept quantos pisans clac fait la pluie u sept eau derimbaluba faça quatre fois la ville furent construites quatre portes et quatre tours il shiroko et geloso des hommes sortirent de tonos agada ghana silla et le montaïcha n'est pâle comme le fantôme de mon premier ami qui vient parler de céramique la brume embue la montagne tout bien pesé est-ce si loin 20 boré porteur de mort brisé le coeur du caporal aube brillante sur les chiottes le jour suivant avec l'ombre des potences attenantes les nuages de piste sont véritablement variés et aussi splendides que tous ceux que j'ai vu depuis à scuddersfold sur la chcouille qu'il sur les bords de laquelle j'évoque un copain assis à ne rien faire dans une cabane rudimentaire pêchant pas juste regardant l'eau un homme d'à peu près 45 ans rien ne compte que la qualité de l'affection est-ce que la gentille de l'affection Sous-titrage FR ?